Près de 7 000 comptes ont été ouverts par des sociétés d'État et des structures de l'administration publique dans les banques commerciales au Burkina Faso, selon une évaluation du Trésor public en 2022. L'évaluation révèle qu'un nombre important ont été ouverts sans l'autorisation du ministre en charge de l'économie, violant ainsi les textes en vigueur. Des textes qui voudraient que les sociétés d'État logent leurs comptes au Trésor public. Mais ce n'est pas toujours le cas pour diverses raisons, selon le directeur général du Trésor public. Tous ceux qui partaient ouvrir les comptes demandaient d'ouvrir les comptes au niveau des banques. L'argument qui était utilisé le plus couramment, c'est qu'on reprochait au Trésor de ne pas travailler aussi à développer ces outils. Pour permettre à nos usagers, à nos clients, ceux qui avaient les comptes au Trésor, de bénéficier des mêmes outils qu'on trouve dans les banques commerciales pour leur permettre de mener leurs transactions comme ils le souhaitent. C'est à partir de là que nous avons estimé qu'il était temps pour le Trésor de se réinventer, pour mieux assumer sa fonction bancaire. Et cette fonction bancaire, c'est la Banque des dépôts du Trésor BDT qui l'assume désormais. Cette attribution n'est pas nouvelle au sein de l'institution, indique le premier responsable du Trésor public. Selon lui, elle était exercée depuis les réformes de 1997 par l'Agence comptable centrale du Trésor. Mais pour certains acteurs du secteur bancaire, l'arrivée de la BDT inquiète et suscite des interrogations. On en entend parler et le Trésor veut faire la concurrence à ceci ou cela. Bon, non, nous ne nous installons pas dans une sorte de concurrence. Nous avons toujours dit que nous nous installons dans une dynamique de complémentarité. Il n'y a pas une banque au niveau national qui peut avoir la prétention d'être aussi étendue que le Trésor public. Donc, nous avons cette facilité d'accès et de maillage du territoire national et ça nous permet de supplier. L'autre aspect qui inquiète le secteur bancaire, c'est l'article 5 du décret portant sur la gestion des comptes de dépôt au Trésor qui précise les adhérents de cette banque. L'article 5 fait obligation ou, disons, cite parmi les déposants obligatoires, les fonctionnaires, les travailleurs même du public d'une manière générale, à déposer leurs rémunérations et autres avantages financiers au Trésor, donc à la Banque des dépôts du Trésor. Selon les statistiques de la BCAO, le Burkina Faso comptait fin décembre 2023 16 banques commerciales et 4 établissements financiers à caractère bancaire. Les fonctionnaires, majoritairement clients de ces banques, ont pour certains d'entre eux contracté des prêts auprès de ces institutions financières. Se pose alors la question du règlement de leurs dettes. Selon Seïdo Barro, même si pour l'heure sa structure ne fera pas de crédit, tout sera mis en œuvre pour permettre aux fonctionnaires sous prêt d'honorer leurs engagements. C'est vrai qu'on n'a pas encore véritablement engagé les discussions avec les banques, mais on devrait pouvoir trouver une solution pour gérer en fait le passif des engagements que les fonctionnaires ont. Et de toute façon, ce sera dans les mêmes conditions que les nouveaux crédits que les fonctionnaires voudraient prendre dans des banques. Si les agents de l'État ont l'obligation d'avoir un compte à la BDT, ce n'est pas le cas pour les entreprises privées devant exécuter des marchés publics. Comme jusqu'à présent, on n'a pas encore décidé de faire le crédit. Vous savez que dans l'exécution de beaucoup de marchés aujourd'hui, les entreprises ont recours aux avances des démarrages. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils domicilient et puis nantient les marchés auprès des choses. C'est quelque chose qu'on pourrait envisager mais qu'on ne l'a pas encore fait. Et donc, elles ne sont pas obligées, mais c'est véritablement une possibilité qui est offerte. A contrario, les sociétés d'État, elles, pourraient être obligées de loger leur dépôt à terme DAT à la BDT. Un dépôt à terme étant une somme d'argent déposée sur un compte bloqué en contrepartie d'une rémunération à taux intéressant. C'est possible. Sauf qu'effectivement, les sociétés d'État a priori ne sont pas parmi le champ des déposants obligatoires à la BDT. Mais ça, c'est une décision que l'État, dans le cadre de la mobilisation des ressources, peut demander à des sociétés d'État de venir déposer une partie de leurs ressources à la BDT. Ça, c'est possible. Et puis, vous savez que dans le cadre, comme je disais, l'État a d'autres mécanismes. Vous avez la caisse des dépôts et d'investissements qui s'intéresse aux dépôts à long terme des structures publiques et autres pour pouvoir faire des, j'allais dire, des investissements structurants. La Banque des dépôts du Trésor, lancée officiellement le 2 août dernier, permettra à l'État de mieux s'organiser pour mieux accompagner le secteur bancaire, soutient le premier responsable du Trésor public, qui précise que cette création n'est pas une exclusivité burkinabé. Plusieurs pays la possèdent déjà, mais sous des appellations diverses. C'est le cas du Maroc, du Sénégal, du Togo et de la Côte d'Ivoire.